Salut tout le monde c'est Pikty et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les donjons héroïques de World of Warcraft Warlords of Draenor. C'est vrai que j'ai pris un peu de retard entre les deux vidéos, la première qui est sortie est celle-ci. Je vais essayer de toutes les faire dans pas longtemps, de les sortir dans pas longtemps parce que... C'est vrai qu'en attendant ça ne me sert plus à rien de faire les donjons héros, j'aurais dû les faire encore quand j'en avais besoin. Parce que là, je commence à avoir du e-level quoi, 649, j'ai ça remplacé et encore. J'ai pas envie de le remplacer, il est bien, j'ai une spé tertiaire. Sinon, la cape, mais elle est héroïque de guerre, elle a pas des stats de... Enfin si, elle a du critique, c'est pas bon, mais hâte quand même c'est bien. Et puis mes bots, elle a hâte frappe multiple donc c'est ce que j'ai besoin, les deux stats prio plus indestructible. Donc je ne changerai pas mes bots. Et donc, le ray du ciel, un donjon plutôt sympa. On va se faire tout de suite, quand le tank va bien, je refresh cette connerie. Fufu, hop là. Mais alors on dit bonjour aussi. Alors je sais pas ce qu'il raconte, je m'en fous. En espérant que je perde pas trop de FPS. J'espère que ça devrait passer normalement. Déjà je me TP n'importe où, ça fait n'importe quoi, c'est pas grave. Oh là là. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Ah, il n'y a que des araquois, en vrai du ciel. C'est la zone des araquois, c'est dans les flèches d'Arak. Ils sont mignons les araquois. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment forts, le son du jeu. Au pire, je vais le monter un petit peu après. Après les trash. Alors, il est pas mal fort quand même. Ouais, je vais mettre à centre. Le gros, focus le gros. Je crois que j'ai des trucs à ramasser aussi dans ce donjon. Pour les quêtes de l'auberge. Alors, à la fin du donjon, je vous ferai un petit récap d'où j'en suis, moi, niveau fief. Ça pourrait être pas mal. En plus, je crois que j'ai un bâtiment que j'ai pas encore. Ouais, le jardin, niveau 3. Je mets du temps à l'avoir niveau 3 puisque je n'étant pas... N'étant pas ces herboristes, oui. Eh ben, je mets du temps. J'avais juste les plantes à récupérer chaque jour. Donc, ça a pris son temps quand même. Les herboristes, ils font ça en une fois, quoi. Enfin, ils font ça, ils peuvent faire ça en un jour, je pense. Avoir les graines, c'est pas compliqué. Sinon, je pense, je me tâtais à faire les LFR après avoir fait les donjons héroïques. Mais je pense que je vais les faire, puis vu qu'il y a le premier LFR qui est sorti. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Ça peut apporter un peu de stuff, mais c'est surtout pour vous montrer. Et comment dire... Bah, vu que ça ne dure pas du tout longtemps, 20 minutes à peine, c'est torché. En même temps, c'est tellement n'importe quoi le LFR. Bah, je verrai, sûrement je les ferai. Peut-être que c'est que j'ai peur que ça ne se passe pas au niveau SPS. Tellement il y a de personnes qui font l'action en même temps. Tellement c'est le BODEL. On met du temps à faire les trash, hein, putain. Let's go. Donc, premier boss. Tiens, je vais tenter de faire le hoffé pendant que j'y suis. C'est vrai que je ne tente pas les hoffés. Je crois que le premier boss pour faire le hoffé, il faut éviter toutes ces techniques, à la con. Je ne sais pas, un truc à récupérer, non, c'est après. Christelle, soleil. Tu, tu. Vas-y, quand tu veux. Et bonjour. Oui, éviter les lames. Je crois que je me la supplie, c'est génial. Elle spawn sur ma gueule. Peut-être pas l'esquiver en même temps si c'est de l'autofocus. La machine, elle a spawn dessus. Ça, c'est sûr, il faut l'esquiver, là, le truc à la con. Murs de vent, il va falloir l'esquiver, non ? Oui, c'est ça, c'est les murs de vent et surtout l'espèce de moulin. Voilà, les quatre vents, il faut surtout l'esquiver, ça. Elle prend chère de boss, quand même. C'est pas quand les donjons sont sortis, non. Ouh là là, ça tourne un peu notre bordélique. Elle est bien là, salaud. Je serai fraîchement débité. J'espère qu'il ne fallait pas se prendre la lame parce que ce serait vraiment abuser. Qu'est-ce qu'il y a ? Je commence à perdre des PV, moi. Je vais aller faire un mur. Ah ! C'est quoi ça ? Il a refait ses quatre vents. Ouais, par contre, il ne faut pas par là. S'il te plaît. Ah, je peux l'offrir, c'est moche. Il y en a qui l'ont fait ? Non. Pardon, il ne fallait pas se prendre les lames. Je vais regarder. Dans ce boss-là, il n'y a pas de difficulté, c'est que de l'esquive. Alors, donjon de Draenor. Enfin, après, pour les RAD 80, le machin, subir les dégâts, des techniques, lycée ci-dessous. Lame tournoyant, donc ça, je me le suis pris. Bon, en même temps, il m'a autofocus direct. Ce n'était pas super cool. Je n'ai pas vraiment eu le temps de l'esquiver à ma pop dessus. Ouais, c'est plutôt qu'il y a ma pop dessus, qu'il y a ma focus direct. Je ne sais pas si ça a vraiment un focus. Plutôt un pattern. Pattern chelou. Il est sympa pour le moment, je trouve, quand même, pour un premier RAD d'extension, ça va. C'est une mise en bouche, après. Pour le moment, avec ma guilde, on est en 6 sur 7 en normal. Et un en héroïque, mais Kargat avait tellement d'honneur en même temps. Il est à moi ! Voilà. C'est à moi, ça. Bon, deuxième boss. Deuxième boss, il faut... Il fait pop des rayons, il faut se mettre devant les rayons, sinon il se régène, je crois. Je crois que c'est il se régène, hein. Ou alors il met... Non, il met une technique qui met des lourds dommages dans tous les cas, aussi. Donc, il y a deux rayons qui vont pop... Qui vont sortir des petits... Des petits... Comment on appelle ça, ces trucs-là ? Des petits golems. Des petits golems de lumière. Et donc, il faut anticiper. Il faut se mettre devant, mais bon, quand on se met devant, on prend des dégâts. Le choc ! Voilà, là on voit que lui... Voilà, on se met devant. On va faire me le prendre plutôt que le tank, au pire je me claque une fumie, ça coûte rien. Hop, hop, voilà. Je sais pas, mon débité d'actif, c'est pas bon ça. Allez. Alors, ici. Non, mais laisse la tête en que tu n'as pas à le prendre. Au pire, j'ai ma feinte pour prendre moins de dommages. Sûrement, la cape d'onde qui marche aussi, je ne peux pas vraiment test encore. Si la cape d'onde... Ouais, normalement ça devrait marcher. Oh, je prends les deux, je m'en bats les couilles. Ouais, le cape d'onde, je prends rien. Ça qui paraît logique, hein. Ça nul que tous les dégâts magiques. Bon, je peux débiter, mais on s'en fout, il n'y a plus beaucoup de PV. Allez, à plus. Donc, c'est plutôt cool, hein. Les missions, quand on commence à avoir les sujets niveau 100, et qu'on commence à leur faire monter le E-level, ils ont des putains de missions, ils peuvent nous looter du stuff. Moi, ils m'ont loot ça en deux guerres, et ça pas en deux guerres. Et aujourd'hui, je l'ai eu en deux guerres. Donc, j'ai dû le remplacer, vu que c'est unique, hein. Je n'ai pas le droit de l'avoir en double. Non, je l'ai déjà vendu autre. Donc, ouais, c'est vraiment sympa, les petites missions, comme ça, les sujets qui te stuffent, quoi. Alors, bah oui, c'est par là, la suite. Je ne sais pas, je pensais qu'ils allaient dans le mauvais sens, mais en fait, non. Il est en haut. Oui, oui, il est là, le boss. Rokan. J'ai un truc à loupe dessus ? Rokan vaincu. Ah non, c'est... Si. Ah oui, c'est pour l'objectif à la con. Ouais. Ça sert à rien. Allez, les piafs ! Ah, je n'arrive pas en focus, hein. Moi, je ne fais pas chier ces rimes meurtrières. Ça va faire mal. Bouya ! 45 à l'épaisse ! Ouais ! Et j'ai l'agro ! Ouais, tiens, reprends l'agro vite fait. Tais-toi, portable. Et bonjour, les pigeons ! Il y en a combien ? Ouais, j'ai bien fait de faire à la tempête écarlate. Si il y a minimum 5 cibles. Pas trop cheaté, la déluge des lames, quand même, hein. Bon, encore un petit trash et après boss. Le boss, la strat. Il y a des tas de cendres, il y a des tas de cendres au sol. Sur ces petits tas de cendres, là, partout, là, il fait pop des phénix. Le but, c'est vraiment de les instants des pop, enfin, hip-hop, direct les faire, enfin, les défoncer, quoi, en les one-shot. Sinon, s'ils ont le temps de se déplacer et qu'ils meurent près d'un autre tas de cendres, ça fait ressusciter un autre phénix, et ainsi de suite, quoi. Donc, ça commence à devenir la merde dès qu'il y a un phénix qui en ressuscite un autre parce que, souvent, ça ne s'arrête plus et c'est le wipe parce qu'ils font mal. Je ne sais même pas qui je focus, là, ça m'énerve. Je ne vois pas le petit rond rouge. Ils ont le skin du boss à moitié, en plus, ces petits pigeons. Et sinon, deuxième truc important, à un moment, il fait une technique qui s'appelle le plume, et il faut se mettre derrière ce poteau, sinon c'est le one-shot. Enfin, c'est le one-shot. Ça fait très très mal. Mais il y a énormément, on va dire 80% de chance de mourir, s'il n'y a pas des gros CD défensif. Quand il veut le tank. Et quand tu veux, oui, si ça fait le slash dance. Can't touch. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Putain. Can't touch. Can't touch. Ah, c'est pas possible. Allez. Oui, oui, on connaît la strat. Enfin, j'espère. J'espère qu'ils connaissent. Alors, ça tombe bien. J'ai pas allé très loin. Toi, tu ne bouches pas. Tu ne bouches pas. Voilà, tu meurs. Normalement, c'est au distant de le faire, mais moi, je préfère m'assurer que ce soit fait, comme ça. Pas de wipe. J'ai pas envie de wipe pour rien. Plume. On se casse. Je claque une feinte, parce que ça fait quand même un petit peu mal. Avant d'arriver derrière le poteau. Je me râgène. Là, tu peux faire un can't edge. Allez. Allez, on y retourne. Pourquoi j'ai de l'aggro ? Je suis à combien ? 10. C'est pas ça qu'il y a de l'aggro, c'est peu possible. Y'a un p'tit phoenix ? Ah non. Ne bouge pas ! Connard ! Parfait. Plume encore ! Oh la gueule ! C'est vrai qu'il met cher. Le DOT en plus il augmente au fur et à mesure. 40%, 4 stacks. Il m'est cher. Y'a une dernière tour. Bientôt fini de toute façon. Y'a un joli skin quand même ce boss. Je crois que c'est le même skin qu'on loot sur le World Boss, le troisième. Youhou ! Des loot ! Ça fait des p.o. Moi perso les World Boss, c'est le truc où je suis le plus déçu parce qu'il n'y a rien pour moi. Y'a aucun item qui me donne l'ast... Y'a aucun item AJAT. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Peut-être ils en ont un joli depuis une mise à jour, j'ai pas regardé depuis. Mais franchement je suis déçu. Je suis tellement déçu. Regardez ça pendant que je suis arrivé en premier. Attac, raid, red, 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 draw, putain. Critique poly, poly frappe multiple. Moi il me faut at en prio et après frappe multiple. Donc ça, poly frappe multiple, machin frappe multiple. Poly frappe multiple, poly frappe multiple, maîtrise frappe multiple. Monture, maîtrise poly, poly maîtrise, poly frappe multiple. Et zéro hâte. Donc ça pue du cul. Ça sert pas à grand chose de faire les world boss pour moi. Limite le mieux ce serait poly valence frappe multiple mais bon. C'est clair que tous les voleurs combat vous le diront. S'il n'y a pas de hâte. Bah je te fais un fuck quoi. Ça fait chier. Bon allez monsieur can touch this. On est parti. Sinon j'aggro. J'aggro non, 3, 2, 1, let's party. Ooooooooh, gato nooooh. Enfin j'aggro stock à l'aggro parce que tu vois je t'ai mis un truc. Ça s'appelle la ficelle du métier. Et il me dit merci. Voilà. Ah non il dit merci pour leur ajout. Ooooooh il y en a un qui va mourir. Allez on s'en fout on est des loubeurs. On a du DPS. Par contre on pourrait focus ce petit robot de merde. Sinon il va s'auto détruire au bout d'un moment. En plus il sera gêne ce con. Voilà. Et de deux. Toi même pas tu te soignes. Même pas tu te soignes. Et voilà. Pas perdre de temps non plus. Ouais en avant. Ça va j'ai pas trop de perte de FPS. Pas du tout j'en ai eu au début mais c'était le temps que ça charge à mon avis. C'est plutôt cool. On continue. On continue ou j'y vais tout seul là. Comment ça se passe. Cible hors champ de vision. Ah mais il est carrément à la bourre en fait. Il est carrément à la bourre là l'ami. L'ami qui t'équate. Allez. Let's go. C'est pas possible. Je vais te balancer par la fenêtre. Let's go. Voilà si j'ai le temps de mettre une tempête écarlate. Éloignez-vous que dalle. Allez dites tempête écarlate quoi. Bon tant pis. Moi je focus lui. Je mets une petite fumée par contre. On va prendre cher sûrement. Mais non je ne m'écarte pas. Moi j'ai une technique. Je prends zéro dommage. En fait j'en ai pris un peu quand même. Je ne sais pas si c'est vraiment de cette technique. Éloignez-vous. Hop là. Ah oui c'est vrai qu'il y a un dernier trash. Là faut faire Massa ou eux c'est cool. Allez gros. Yaya yaya yaya. Vas-y je balance la purée. Oh par contre je prends cher. Oh oh. Oh. C'est quoi ces conneries. Pourquoi je me fais pas heal. Oh 50k dps ça va. C'est pas mal. En même temps j'ai tout balancé comme un vieux connard. Je réserve même pas mes CD pour le boss. Allez Kentoches. Vas-y kitty cat Kentoches. Pourquoi il danse tout le temps. Il a pas un buff pour danser. Non non. Je sais pas ce qu'il a pour danser. C'est peut-être ça en fait. C'est un truc pour les raids. Non c'est le truc avec le off'é ça. Euh. La strat pour ce boss. Euh. Il fait pop des adds. Faut les dépop. Voilà parce que sinon ils prennent quelqu'un dans le raid. Et ils jettent. Ils balancent en bas. Et c'est le A+. Donc ça en focus c'est pas beau. Même que je vais. Je permets pas de s'échapper là. Voilà. Comme ça je fais de la W3 du boss. Sinon il fait pop un deuxième add. Et il y a un truc qui poursuit quelqu'un. Voilà. Ce rayon. Et il faut le kite. C'est tout. Il fait pop. Voilà un autre add. On va focus. Putain Dao de merde. Putain. Bon. Je me régène moi. Parce que. Il a un peu du mal lui. Ah non. A l'aide. Moi aussi je peux le taper. Donc ça c'est cool. Je peux même le stun. Tiens. Enfoiré. Enfoiré. Tu m'as chopé. Mais je vais te défoncer. Moi j'attaque derrière mon dos. Moi je fais des coups dans le dos. Je suis un gros fourbe. Allez. Là c'est focus boss. Il va d'époque très rapidement. Même quoi tu fais ton explosion solaire. C'est le bordel quand même. Non pas sur moi. Voilà c'est bon. Ah c'est sur moi. Non. Connard. J'étais en série meurtrière. Tu n'as jamais dû me focus. Allez laisse moi tranquille. Merci. Ouais trop. Oh putain. Les stats de port en plus. Non c'est con. C'est con. C'est con. C'est mes stats ça. C'est à moi. Bref. Un petit donjon de faire plus. C'est cool. On va quitter The Group. Et je vais vous montrer vite fait mon Fief. Montrer vite fait mon Fief. Alerte invasion. Ouais. Je la ferai pas. Je l'ai déjà fait cette semaine. Qu'est-ce qu'elle m'a dit Vivienne. Bonsoir commandant. J'aime bien Vivienne quand même. Ça me parle comme ça. Alors. Mon Fief. Centre de tri level 3. Donc bâtiment de joaillerie level 3. Ça c'est euh. Comment ça s'appelle cette merde. C'est pas le comptoir. Non c'est pas le comptoir. C'est. Oh putain. Je vais pas retrouver le nom. Level je sais pas combien. 2 peut-être. C'est pas très intéressant. La grange level 3 depuis pas longtemps. Donc ça fait plaisir. Comme ça j'aurai les 100 dans pas longtemps. Usine de guerre level 3. Caserne level 3. Le jardin que je vais aller euh. La mine level 3. Mais ça depuis très très longtemps. L'auberge level 2. Si j'ai pas de bêtises. Oui parce que j'ai pas fini toutes les quêtes. D'ailleurs je vais aller en rendre une là. J'en ai récupéré une dans un donjon. Alors valider le jardin des simples ou des nobles. Je sais plus. Jardin de simples. De simples. Herb gold. Yeah. En plus c'est bien. Ça refresh les plantes. Alors y'en a combien maintenant des plants. Oh oui. Ça c'est bon. Quand ça pop ça, ça fait plaisir. Il s'est fait tout shot. Pour un level 100. Et 0. Putain encore. C'est bon ça. Putain encore. Ça fait plaisir ça. J'aime bien moi quand ça pop ces petites merdes. Ça fait tellement de plantes en plus quoi. Y'a pas 16 bourraches en plus quoi. J'ai pas l'impression qu'il y'a plus de plantes que d'habitude. Je crois qu'il y'a juste celles que j'ai pas. Celles en plus quoi en fait. Mais celles du jour je les ai pas quoi. Ils me les ont pas refresh. Ah les salauds. Donc voilà le jardin. Mes sujets. Y'a des missions qui sont terminées. Oulala qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sur une touche qu'il fallait pas. Mes sujets. Y'a chronon. 630 level il rigole plus chronon. The balabala. Tu vas récupérer la tête d'ogre dans la mine. Ouais. Bref. Elle marche soleil. Tiens le cristal soleil. Merci. Y'a quoi là dedans ? Ouh ça c'est cool ça. Ouh. Alors ça. Ça. Ça c'est bon ça. Ça c'est gentil ça. Il faudrait peut-être que je fasse plus les donjons héros vu comment ça se rush. Et si ça donne des trucs mais comme ça c'est super quoi. Ça je me le garde. Ça c'est à moi ça. Ça par contre je vais mettre en BDG mais... C'est cool. Putain l'invasion d'ogre. En plus pour une fois que j'ai des ogres et j'ai pas le conseil des ombres qui arrête pas de... De mon vouloir. Ils m'ont déjà fait deux invasions. En même temps j'ai tellement fait un génocide à Chatra avec la journée. Ah putain tous les échecs. Non. C'est pas possible quoi. Mes ferrailleurs ils ont fail. Donc ça c'est un add-on ça s'appelle Master Plan si je dis pas de bêtises. C'est vraiment cool. C'est 1000 fois plus rapide. Ça annonce direct combien de % on a de réussir. Ce qu'il faut et compagnie. Oh putain une arme 645 il faut que j'a réussisse celle-là. Je sais combien de pourcentage. Alors. Tac. Toi t'as ça. Tac. Ok. Ah putain. Faudrait un. Agression sauvage. Toi tu l'as ça je crois. Non toi c'est dégâts contre machin. Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui Enovation sauvage. Qui qui l'a déjà et toi tu. Non toi c'est. Non toi tu l'as pas. Toi tu l'as. Ouais. T'as combien il level ? 615. 615. J'ai des amelios ou pas ? J'ai armure 9 et 6. C'est... On peut pas avoir plus que ça. Merde, j'aimerais bien voir. Je sais que lui aussi, mais lui il a 600 donc ça vaut pas le coup. Il revient quand de mission, lui ? Olin ? Olin, non, 6 heures. Ouais bah je vais attendre, moi de toute façon je vais mettre toutes les chances de mon côté pour essayer d'avoir l'arme 645, parce qu'il faut que je remplace cette merde, enfin cette merde, je me suis fait chier à les avoir quand même, parce que c'était les stats trio, adfrap multiple, j'en avais deux. Bon ça c'est l'arme que j'ai chopé sur Cargatero, qui est tout bidon. Cargatero, c'est vraiment... C'est du boss gratuit, franchement. Enfin tous les boss... Franchement les boss compliqués. Il y a l'avant-dernier boss qui est chiant si vous n'avez pas de dégâts magiques. On a eu ce problème dans notre guilde, on a beaucoup plus de dégâts physiques que magiques et il a un bouclier qui se descend que avec des dégâts magiques et on est obligé de le descendre pour commencer à lui faire quelques dommages. Donc ça a posé problème. Sinon des strats, il y a pas mal de strats où il faut éviter les AOE. Je pense surtout aux Ogrons avec leurs flammes de merde. Tectus aussi. Tectus c'est le bordel mais c'est un fight de ouf. Excellent Tectus. Dernier boss, on l'a descendu à 45% si je dis pas de bêtises. Ça aussi, il faut éviter le plus de trucs possibles pour soulager les îles et tout. ça aussi, c'est du fight. Faut vraiment pas faire de fail. Enfin bref, c'est super cool de, comme je disais, de ce stuff avec les sujeils. Je vais poser un petit truc en BDJ. Je crois pas que, enfin je vais pas refaire un donjon dans cette vidéo de toute façon. Donc, tac, tac. Allez, je fais mes petites emplettes. Je fais mon petit trafic. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Comme ça, la givrelette. Hop. Ça aussi, les orchidées de machin de Dador. Il y a vraiment aussi les crafts que je vais vous montrer là. Ça, c'est les crafts métiers. Donc, le truc qui est cool avec les crafts métiers, c'est que dans chaque métier, vous avez un item pour changer les stats jusqu'à avoir celles que vous désirez. Donc là, je me suis mis hâte, frac, multiple. Après, c'est l'étape numéro 1. C'est pour ça que je l'ai pas équipé, puisque j'ai un 655 qui a de la hâte. Donc, bah, vu qu'il a 24 de plus de hâte, et plus agi, plus machin, plus tout. Même s'il a pas frappe multiple, je préfère privilégier, parce que ça m'augmente plus mon DPS, c'est sûr. Mais après, il me manque plus que les 100 sauvages pour l'augmenter, quoi. Vous voyez, j'ai un petit truc amplificateur. Je l'ai même niveau d'après, quoi, pour un 665. Mais bon, on n'en est pas encore là. Il me manque plus que les 100 sauvages, mais ça, c'est galère à avoir. Je les ai pas encore avec ma grange. Je les ai juste tués avec mes esprits primordiaux, qu'on donne au PNJ qui est ici, dans le fief level 3. Parce que dans le fief level 2, il se trouve par là, normalement, par là. Ici, où il n'y a rien. Et donc, voilà où. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire pour le moment. N'hésitez pas à faire toutes vos commandes, à prendre l'usine de guerre, faire vos commandes, d'augmenter vos sujets, augmenter le stuff de vos sujets, les mettre épiques, faire toutes les missions tout le temps. Si vous n'avez pas de ressources, prenez la série et coupez du bois. Franchement, c'est rentable. Faites vraiment toutes les missions pour essayer d'avoir le plus de trucs pour le centre de tri. Parce qu'une fois le centre de tri niveau 3, les grosses caisses, ça apporte pas mal de trucs. Donc franchement, il ne faut pas négliger du tout les trucs avec les sujets. Parce qu'ils stuffent bien quand même. Franchement, moi quand je me lève le matin, j'ai ça ou des trucs comme ça, je ne crache pas dessus. En faisant rien. C'est juste de la gestion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain donjon. Portez-vous bien d'ici là. Salut ! Sous-titrage ST' 501